Une lecture critique du passé, c'est quoi ? On pose souvent la question de savoir si, pour étudier le Coran, on peut ou non se passer de la tradition prophétique. On pose souvent la question de savoir si, pour étudier le Coran, on peut ou non se passer des autres sources de même période que celles de la tradition prophétique, à savoir les écrits des juristes, des commentateurs du Coran ou des historiographes. Chacun sait que pour tous ces écrits extérieurs au Coran, il s'agit de sources qui sont de 2 à 3 siècles postérieurs à la période des origines de l'islam, qui est le 7e siècle. A propos de ces écrits postérieurs de 2 à 3 siècles, certains, pleins de certitude, proclament hautement, c'est la tradition prophétique et ce sont les exégètes qui expliquent le Coran, on ne peut pas s'en passer. C'est d'ailleurs sur cette base que l'on me dit parfois, nous, en prenant le particulier pour le collectif, nous avons nos savants. Sous-entendu, nous n'avons pas besoin de vos leçons d'histoire. Alors, je vais essayer de dire ce qu'est un savoir historique et de quelle façon on doit utiliser les sources, tout au moins dans le cadre d'un raisonnement qui se veut historique. Un savoir historique n'est jamais donné directement par quelque source que ce soit, que cette source soit antérieure, postérieure ou d'époque par rapport au sujet que l'on traite. Un savoir historique sur le passé est toujours à construire. C'est pourtant la grande illusion partagée spontanément que de croire que parce qu'on lit, on sait. Concernant l'islam et le monde musulman, l'illusion est encore plus forte si on a la capacité de lire les textes en arabe. Mais en fait, dans tous ces cas, on ne produit que sa propre lecture et sa propre représentation. On ne produit que sa propre lecture et sa propre représentation à partir de ce que l'on est dans son époque et de ce à quoi on croit dans son époque. On produit un savoir pour soi qui n'est que sa propre lecture individuelle. Si on est à plusieurs, ce sera la lecture collective du groupe qui s'est réuni. Alors le groupe aura tendance à s'imaginer qu'il détient la vérité intemporelle de la lecture. Bien sûr, le groupe aura tendance à s'imaginer qu'il représente à lui seul le « nous », autrement dit l'ensemble des croyants, ceux d'aujourd'hui comme d'hier et de demain. Bien sûr, c'est là une vision très rassurante et réconfortante, notamment dans les situations de difficultés et de crises. Il ne faut pourtant pas se méprendre à ce sujet. Les textes sacrés de toutes les religions donnent lieu de manière attendue à ce type de lecture et d'appropriation du texte, ce n'étant rien une singularité de l'islam. Mais quelle que soit la religion, en produisant ce type de lecture, on ne produit en aucun cas un savoir sur le passé de la religion concernée. Alors, pour parvenir à travailler sur le passé tel qu'il a été vécu en son temps par des gens qui ne sont pas « nous », un historien doit avant tout se donner un terrain. Ce terrain doit être localisé, d'abord géographiquement, c'est-à-dire dans son cadre naturel, ses paysages, les obstacles qu'ils opposent aux déplacements et aussi leurs aléas, notamment climatiques. Ce cadre naturel ne peut manquer d'être mis en rapport avec des conditions de vie et un mode de vie. Vivre dans une zone extrêmement aride comme en Arabie, ou vivre dans le Grand Nord, ou dans une forêt vierge, ou dans une société d'irrigation, ce n'est pas du tout la même chose. Une fois cette localisation définie, elle doit être combinée avec une chronologie. Concernant le sujet islam, le VIIe siècle n'est pas le IXe siècle, celui de la période impériale heureuse. Il n'est pas la période catastrophique du XIIIe siècle, dans la partie orientale de l'ancien empire abbasside, ni celle de la reconstruction éphémère de pouvoirs puissants de l'Indo-Maghreb entre le XVIe et le XVIIe siècle, ni celle de la catastrophe des effondrements modernes à partir de la colonisation. Un terrain daté chronologiquement, cela permet de s'interroger sur ce qui s'y passe, à partir des hommes qui y vivent, des règles de leur société et de leur mode de pensée et de croyance. Dans tous les cas, je dois également évidemment connaître le mieux possible là où les langues de mon terrain, car les mots de la langue font écho à leur terrain, notamment quand celui-ci est particulièrement contraignant, comme c'est le cas de l'Arabie aride. En fait, le travail de l'historien est comparable à celui de l'archéologue. L'archéologue a appris, souvent à ses dépens, depuis le XIXe siècle, qu'il ne faut en aucun cas mélanger deux niveaux de fouilles sur un même terrain et encore moins deux terrains de fouilles différents. Je peux évidemment traiter de n'importe quel siècle et le dire. Mais si je mélange les siècles, je ne produis rien d'autre que de l'idéologie qui correspond aux seuls enjeux de mon époque. Je ne produis en aucun cas du savoir. Terminons par le problème de l'utilisation des sources. À partir du moment où je me suis donné un terrain précis, non pas je peux, mais je dois utiliser toutes les sources possibles. Je dois le faire si ces sources me fournissent une information sur mon terrain et notamment une information concrète liée aux conditions de vie. Et c'est justement parce que j'aurai défini mon terrain au préalable que je pourrais détecter des anachronismes dans les sources que j'utilise et donc distinguer les informations pertinentes de celles qui ne le sont pas. Ainsi, trop d'islam trop tôt dans une société de tribus, c'est forcément un anachronisme. Alors, bien sûr, compte tenu de la vigilance qu'on doit avoir par rapport aux anachronismes, non seulement on peut, mais on doit utiliser les textes du 9e et du 10e siècle et même des textes plus tardifs pour traiter du 7e siècle. Concernant les modes de vie, on peut même utiliser les récits de voyages de ceux qui ont parcouru les terres arides de l'Arabie entre le 19e et la première partie du 20e siècle, avant la révolution pétrolière et la modernisation accélérée que l'on observe depuis à peine plus d'un demi-siècle. Mais si on peut et on doit le faire, c'est à condition d'avoir défini auparavant, et cela le plus précisément possible, le terrain qui est l'objet de la recherche, qu'il s'agisse du 7e siècle en Arabie ou d'un siècle et d'une localisation postérieure. C'est cela que l'on appelle faire une lecture critique du passé et des sources. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada